... Bonsoir à tous, bienvenue pour cette projection du film à l'affiche réalisé par Julien Ballerjean sur l'oeuvre de son père, Claude Ballerjean, graphiste, affichiste indépendant des années 70 à 2000. N'hésitez pas à venir regarder le film si vous êtes sur le côté, n'hésitez pas à vous rapprocher. Donc on va projeter le film et puis on aura ensuite l'occasion d'échanger avec Julien Ballerjean qui est ici. Et en fait ce film est projeté dans le cadre de l'exposition à l'affiche, Claude Ballerjean à l'affiche, organisé par la Contemporaine jusqu'au mois de mars 2023. A tout à l'heure. On va surtout laisser la parole à Julien, mais juste dire un mot que la Contemporaine, vous l'aurez compris en ce moment, il y a l'exposition qui est consacrée à Claude Ballerjean, dans laquelle on retrouve la plupart des images qu'on voit à l'écran, des images qu'il montre de ses travaux. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir voir. Et on est très content d'avoir pu travailler avec Julien pour préparer l'expo, puisque l'expo a pu se faire grâce à un don que nous a fait la famille de Claude Ballerjean. Et on est très heureux aussi qu'il nous ait accordé de présenter le film dans le cadre de l'exposition. Mais aujourd'hui c'est beaucoup centré sur le film et pas sur l'expo, donc on va laisser parler Julien et les questions de la salle. Je vous remercie d'être venu pour voir le film. C'est un peu spécial pour moi d'en parler, parce que c'est un film sur mon père, donc je ne peux pas vraiment parler à sa place, ni même expliciter sa pensée, même si je le connais très bien et je sais ce qu'il aurait pu peut-être dire. Mais voilà, c'était un film un peu spécial à faire, parce que mon père, quand j'ai réalisé ce film, était atteint d'une maladie incurable. On le savait qu'il lui restait peu de temps à vivre. Et du coup, voilà, je me suis dit qu'il fallait garder une trace. Et ça a donné ce film qui a été fait un petit peu dans l'urgence de cette situation. Voilà. Et aujourd'hui, il n'est plus là depuis cinq ans. Il y a son exposition. Évidemment, j'aurais aimé qu'il y ait à la fois voir son exposition et ce film. Mais voilà, maintenant c'est passé dans les mains du public. Et voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous réponds. Voilà, des questions particulières. On va faire un petit détail, mais il intervient sur votre père. À un moment, votre père intervient en parlant de Zegela, qui est devenu la vedette. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il entendait par là ? En clair, lui avait travaillé pour le Parti Socialiste bien en amont. Et finalement, les fruits auraient été récupérés par Zegela. En fait, c'est un peu la petite histoire et la grande histoire. C'est-à-dire que c'est un peu révélateur aussi d'un mouvement de l'époque qui a basculé du graphisme d'auteur et de la communication d'auteur à une communication plus institutionnelle, à plus grande échelle. Donc il est vraiment sur cette charnière. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il fait les campagnes en 1981, il y a un côté un peu fait à la maison, en direct avec le Parti. Et dès que le Parti prend une dimension nationale, on se tourne vers les agences de communication naissantes, comme Avas, etc., qui étaient en l'occurrence dirigées par Zegela. Et c'est vrai que du coup, du jour au lendemain, ils ont changé leur fusil d'épaule. Et mon père a pu regretter peut-être que le Parti Socialiste ne lui ait jamais renvoyé la balle. Bon, voilà. Mais en même temps, c'était un mouvement de l'histoire. Je ne pense pas qu'il se serait senti heureux de continuer dans un contexte d'idées qui n'étaient plus les mêmes et dans un contexte de communication qui n'étaient plus les mêmes. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Juste toujours sur ces affiches au moment du Parti Socialiste, c'était des affiches par rapport à des thématiques ou des affiches de campagnes électorales. À quel contexte sont sorties ces affiches et tout ce travail ? Est-ce que... Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de mon père. Mais de ce que je peux en savoir, je pense que même Joseph pourrait me répondre. Je crois qu'il a commencé, comme on le dit dans le film, pour le Parti Socialiste dans les années 70, donc quand même largement en amont, de la campagne de 81. Et il a dû faire sans doute beaucoup d'affiches militantes qui avaient vocation à être collées dans la rue par les militants. Et donc, comme le Parti Socialiste n'était pas au pouvoir, j'imagine que c'était des thèmes que souhaitait mettre en avant le Parti Socialiste pour se faire connaître du grand public et s'opposer à la droite qui était au pouvoir. — Non, ce n'étaient pas des affiches de campagne. Ce n'étaient pas des affiches où on retrouve le candidat untel, voter machin. C'est des affiches vraiment thématiques sur le logement, sur l'égalité hommes-femmes, sur l'environnement. Puisque, bon, tu montres cette affiche dans le film. C'est la première affiche qu'il fait pour le Parti Socialiste et ce n'est pas le Parti Socialiste qui va le chercher. C'est ça, il l'explique, je ne crois pas dans ton film, mais dans différents entretiens. C'est lui qui se rend au siège du Parti Socialiste avec un projet d'affiche « La vie chère, un coupable, le capital, un complice, le pouvoir ». Et c'est cette affiche qu'il propose et qui lui est prise par Joseph Daniel, qui est alors responsable de la propagande du Parti Socialiste. On est encore à une époque où on parle de propagande. Et d'ailleurs, en 1980, ce même Joe Daniel n'est plus responsable de la propagande, mais de la communication. Ce qui montre aussi ce changement d'air que tu évoquais. — En fait, il faudrait que je demande une précision là-dessus à ma mère parce que c'est pas la première fois que la question se pose de comment ils se sont rencontrés, lui et le Parti Socialiste. Mais il se trouve qu'à l'époque, elle était militante, elle était dans les cellules. Et voilà, moi, je serais pas étonné que ce soit elle qui l'ait introduite. — D'accord. — Il faudrait que je lui pose la question parce que c'est vrai que ça fait deux, trois fois qu'on me pose la question. Moi, ça m'étonnerait pas, mais voilà. — Oui, nous, on a la version du commanditaire puisque pour l'exposition, on a rencontré Joseph Daniel et c'est lui qui évoque cette rencontre avec ton père. — Lui-même, justement, j'en parlais avec lui. Il sait pas comment la rencontre entre le Parti Socialiste et mon père s'est finalement opéré. Il m'a juste dit qu'ils avaient eu un coup de cœur pour cette affiche et qu'ils avaient continué à rouler avec lui. À l'origine, je pense que c'est bien possible que ce soit ma mère qui l'ait introduite. — Et sur la relation aux agences, il le dit lui-même. Lui ne voulait pas travailler avec les agences et en même temps, les agences n'auraient pas voulu travailler avec lui. — Oui, oui, ça aurait été de toute façon incompatible. Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'après, il s'est tourné vers des mairies plutôt communistes ou des municipalités communistes ou des organismes culturels. Mais non, effectivement, il y avait ce goût de la liberté qui fait que de toute façon, s'il y avait un encadrement idéologique trop fort, je pense que ça n'aurait pas pu coller, quoi. — C'est très symptomatique d'une époque, en fait. C'est que l'œuvre de Claude Bayargeon est symptomatique de cette période où les partis politiques faisaient encore appel à des graphistes indépendants qui ne travaillaient pas pour des agences de com ou de publicité, qui travaillaient en indépendant et qui tenaient à rester indépendants, soit individuellement, soit en collectif. Je ne sais pas si vous connaissez le collectif Grappus, par exemple, qui a beaucoup travaillé pour le PC ou pour la CGT dans ces mêmes années, et plus tard. Et on voit bien que 81 et les années 80 dans leur ensemble constituent le moment de bascule où les partis cessent de s'adresser aux graphistes indépendants pour s'adresser uniquement aux agences. Alors qu'avant, à l'époque où Claude travaillait pour le PS, ils travaillaient aussi avec des agences, mais pour les campagnes électorales. Et ils travaillaient avec des graphistes indépendants pour les campagnes thématiques qui leur permettaient de développer leur politique, en fait, de s'opposer à la droite qui était au pouvoir, de mettre en avant ce qu'ils voulaient changer dans la société, etc. Donc c'est vraiment un moment charnière, en fait. C'est pour ça aussi que c'est... Enfin que, en tout cas, nous, à la contemporaine, que ça nous intéressait beaucoup aussi. Il y a la qualité, bien entendu, des images qui sont très fortes et qui passent le temps, puisque c'est aussi un des... Là où on voit que c'est une œuvre artistique, c'est qu'au-delà de la commande même, du sujet pour lequel on l'a commandé, l'affiche, elle reste très percutante et très pertinente 30, 40, 50 ans après, parce qu'elle a une valeur esthétique importante. Et voilà. Mais elle témoigne aussi d'une période. Et puis pour revenir à la première question, il y a aussi... Je pense qu'il exprime aussi une déception sur l'abandon de certains idéaux. parce que je pense que, tant que la gauche n'était pas au pouvoir, ils avaient généré un espoir. Et je crois sincèrement, pour avoir parlé avec les protagonistes de cette époque, que les gens y croyaient, quoi. Les gens croyaient réellement encore dans le fait que la gauche puisse être vraiment une gauche qui change les choses. Et je pense qu'il exprime aussi une désillusion que son ami aussi dans le film Relais. Et donc il y a aussi cette transition-là, quoi. Du fait que quand la gauche arrive au pouvoir, forcément, elle perd un petit peu de son... Sans doute de sa critique de la société, parce que, voilà, par la force des choses. Mais il y a aussi, pour revenir sur les transitions, une transition entre un monde argentique et un monde numérique, qu'il exprime aussi dans le film. Et c'est vrai que ça, c'est un témoin de l'époque, puisqu'il a été un des derniers des Mohicans à utiliser des ciseaux, de la colle et du papier. Et que maintenant, c'est un métier qui a disparu, quoi. Les graphistes sont tous en numérique, même si on a beaucoup qui viennent du dessin et qui, quand même, organisent une espèce de bidouille analogique avant de finaliser en numérique. Mais c'est vrai que là aussi, il y a un changement d'époque qui dépasse, bien sûr, le cadre du graphisme et de l'image, qui est d'un monde qui va de l'analogique, qui est un monde qui accorde une certaine force aux traces, à la preuve à un monde numérique qui, davantage, raconte le monde, plus qu'il le montre. Tu peux d'ailleurs nous parler de la transition de ton père vers le numérique ? Comment elle s'est opérée ? Elle ne s'est pas vraiment opérée, en fait. Il a toujours été très critique, même, je pense, overcritique. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'il a un peu adopté cette attitude que certaines personnes adoptent par rapport à un progrès auquel ils n'ont pas été habitués. C'est vrai que je pense qu'il a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain, parce qu'il peut y avoir, à mon sens, de bonnes choses qui sont venues avec le numérique. Mais c'est vrai que je pense qu'il a voulu tenir bon sur des choses qui fonctionnent et qui fonctionnaient depuis longtemps. Et il ne s'y est mis que très tard, par la force des choses, pour des questions de moyens. Et quel était son rapport à toi, le filmant ? Enfin, au film que tu voulais faire sur lui ? Est-ce que... Parce qu'il a... Bon, évidemment, il y a votre relation à vous qui fait que... Enfin, ce qui est visible aussi à l'image, qui fait qu'il est à l'aise et tout ça. Mais est-ce que c'est quelque chose qui était, je ne sais pas, naturel pour lui ? Ou dont il avait envie de témoigner de sa pratique et tout ça ? En fait, j'ai été très surpris parce que l'idée n'est pas venue de lui ni de moi. C'est un ami de mon père qui m'a invité à faire ce film. Et moi, j'ai été vraiment surpris qu'il joue aussi bien le jeu. Et en même temps, non, parce que je sais que c'est un grand conteur d'histoire. Je le vois devant ses amis. C'est toujours... Il aime bien attirer l'attention à lui, raconter des histoires. Il aime bien faire rigoler les gens. Donc, il sait se mettre en scène dans la vie de tous les jours en face d'amis ou de professionnels. Et donc, finalement, ce n'était pas si surprenant. Mais tout de même, l'image, c'est un métier. Et c'est vrai que là, il habite l'image, il habite le cadre. Il en joue. Et pour quelqu'un qui n'a jamais été filmé, c'était quand même une bonne surprise pour la trace qu'il nous laisse, pour la qualité du film et la clarté de sa parole. Je pense que, sans doute, ce qui transpire un peu est peut-être une des raisons pour lesquelles il a sans doute cherché à synthétiser sa pensée. C'est qu'il savait lui-même qu'il était en train de mourir et que, du coup, les paroles qu'il allait délivrer avaient peut-être plus de poids que si ce n'était pas le cas, que c'était un peu les dernières paroles. Et puis, je pense qu'il a réussi à prendre ce projet avec à la fois de la gravité et de la lucidité, du courage. Et bon, la légèreté, ça ne se sent pas trop. Mais pourtant, c'était quelqu'un de très déconnant. Mais non, la mise en place de ce rapport, elle a été complètement naturelle. elle a été vraiment un très bon client, très partant. Voilà, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a pu partager ensemble artistiquement et qui nous a rapprochés aussi dans un moment où ce n'était pas forcément évident d'avoir les mots. ça a été une certaine façon de communiquer, de se passer le relais, d'aborder les choses qui n'auraient peut-être pas été simples à aborder de façon privée. Sur combien de temps, à peu près, tu l'as filmé ? En fait, c'était assez court. J'ai filmé pendant cinq ou six jours, voilà. Cinq ou six jours sur un an. Finalement, ça paraît très peu. C'était bon, c'était des moments clés quand il avait une exposition, une apparition publique ou quelques instants privés qu'on avait ensemble à la campagne, notamment quand j'y suis allé avec mes enfants. Mais bon, voilà, c'était un moment où ce n'était pas non plus évident de filmer pour moi. J'étais assez meurtri par le fait qu'il soit malade. Et j'ai un peu dû me forcer à le faire, ce film, quand même. Mais peut-être que ça contribue, le fait qu'il y ait eu si peu de jours de tournage, à l'aspect très condensé et très dense du film. puisque le format du film est court, 26 minutes, et les paroles, on a l'impression qu'il n'y a pas de gras, qu'on est sur de l'essentiel tout de suite. Donc sans doute que le fait d'avoir tourné en si peu de temps, finalement, a peut-être contribué à ça aussi. Oui, peut-être, peut-être. Mais je pense qu'il est arrivé aussi au fait de son propos. C'est-à-dire qu'il était mûr pour le délivrer de façon littéraire. Et voilà, c'est à un moment donné quand on a... Je pense que ça avait cristallisé, et que du coup, il en a profité pour rendre les choses le plus explicites possible. Mais quand tu dis, Cécile, qu'il n'y a pas de gras, c'est un peu comme dans son œuvre. D'ailleurs, c'est allé à l'essentiel. En une image, et là, en quelques mots, il dit tout. Il avait des avis très tranchés surtout, parfois peut-être un peu trop. Mais clairement, c'était quelqu'un qui se positionnait assez clairement. Une grande partie du film est tournée dans un bourg de Mayenne. On sent un attachement fort avec le lieu. Je trouve qu'il dit des choses extrêmement fortes, justement, et lucides sur le lieu. Est-ce que c'est un retour ? Est-ce que c'est un lieu d'origine, de la famille ? Ou est-ce que c'est un lieu qui a été après Paris ? Je ne connais pas bien la vie. Non, en fait, c'est un retour à la nature, mais pas dans un endroit qu'il connaissait, mais parce qu'il a été élevé par sa grand-mère dans une maison assez similaire, en lisière de forêt, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et donc, il est vraiment, vraiment imprégné par cette enfance passée dans la nature, aussi bien consciemment qu'inconsciemment. On retrouve beaucoup dans son œuvre, malgré que le graphisme soit un art assez urbain et les commandes assez urbaines. On retrouve beaucoup d'éléments de nature, comme des oiseaux, des arbres. Bon, je n'ai pas en tête tous les symboles, mais voilà. Et puis, en fait, comme il l'est dit dans le film, il finit par être expulsé de Paris dans les années 90, je crois. Et il avait préalablement acheté cette maison qui était une ruine. Il avait acheté une bouchée de pain. C'était en Mayenne, un département qui n'était pas forcément très, très recherché par les touristes. Mais voilà. Et donc, du coup, il a quitté Paris pour s'installer définitivement dans cette maison qui a vraiment fait son bonheur. Il s'est un peu marié à cette maison. C'était vraiment une ruine. Et comme lui, il aimait beaucoup faire des travaux, les arts et traditions populaires. Il a tout restauré par lui-même et du coup, il s'est un peu fait avaler par la maison. Et il a beaucoup délaissé son activité artistique qui s'est quand même beaucoup réduite sur les 20 dernières années de sa vie. Même s'il a créé des affiches jusqu'à la fin, en proportion, il en a sans doute créé 10 fois moins ou 5 ou 10 fois moins que quand il était à Paris. Alors, il y a évidemment la distance aux commanditaires, au milieu et tout ça. Mais il y a aussi le fait qu'il ait été happé par cette maison et par son quotidien. Merci. Dans le film, on voit des éléments de son labo photo. Est-ce qu'il l'avait véritablement réinstallé à Hermès ? Ou il était posé dans cette pièce atelier ? Non, en fait, il a passé vraiment 20 ans à dire tous les jours, il faut que je réinstalle mon atelier. Mais comme s'il y croyait, comme si le lendemain, il allait l'installer. Et finalement, non, il s'est débrouillé autrement pour faire des images. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant de le voir parler de ces images-là qui quand même dataient au moment de la prise de vue comme si c'était hier. Il y a comme une espèce de revival émotionnel du fait de filmer, d'aborder cette époque, de parler de ces images comme si c'était tout frais, alors que ça n'était pas tant que ça, en tout cas pour ce qui concerne une bonne partie des images. Mais bon, il a toujours été très créatif, ce site-là, c'est-à-dire qu'il crée, mais autrement. Il crée, bon, déjà dans tout ce qui est l'habitat, tout ce qui est l'artisanat qui est lié à l'habitat, parce que c'était une maison du 16e siècle, donc il fallait faire les choses dans les règles de l'art. Donc il y a toute une créativité qui s'est exprimée à ce niveau-là. Et aussi, il faisait toujours des... c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas encore sorties de son ordinateur, mais il a fait beaucoup de tests visuels, de collages, de choses, en fait, qu'il faudrait encore exhumer. Oui, on en a quelques-uns, mais vraiment très peu dans l'exposition. C'est vrai, c'est vrai. En fait, il faudrait que je vous laisse aussi... Parce que moi, je m'en suis rendu compte par la suite, en fait, parce qu'il a déjà fallu que je craque le mot de passe de l'ordinateur. Mais j'ai retrouvé pas mal de recherches, finalement, assez récemment, dans le disque dur de son ordinateur. D'accord. Voilà, que je soupçonnais pas se trouver l'arbre. Donc il reste une certaine matière encore. Quand tu parlais, oui, de ce qu'il faisait autour de cette maison, il y a la création, par exemple, de ce four dont plusieurs personnes nous ont parlé quand on a préparé l'exposition. Oui, bah, il fabriquait les tomates lui-même, avec son argile, avec ses propres fours de cuisson, il faisait ça chaud avec le sable de la forêt, les sols avec les pierres de l'arrière. C'était, ouais, très... Grosse. Et ça, on le retrouve dans la création de ces images. Enfin, il le dit dans le film. Pour chaque image, il y a l'idée de départ, il y a le croquis, et puis après, il y a tout le travail de réalisation, avec toujours du bidouillage, des créations d'objets. On le voit pour afficher ce temps-danger avec la création de la bombe. Dans le film, on voit pas, mais il y a l'affiche, le compagnonnage, où il avait créé un faux socle, dont... C'est un bloc de pierre dans lequel un homme s'extrait de la pierre. Il se sculpte lui-même, il se... Oui, c'est vrai, il a un côté très artisan. Bon, il était amoureux des arts et traditions populaires, il était très manuel, même avoir ses mains, vraiment des mains d'artisans, d'ouvriers. Il était très agile de ses mains, et c'est vrai que dans sa création, on retrouve cet aspect très tactile, très terrien, très ancré dans la matière, très matérialiste presque, ouais, qui le caractérise énormément. Moi, j'aurais une question qui rejoint un peu celle de Lucas. C'était par rapport à ce lien avec la nature, parce que finalement, quand on fait des affiches, c'est pour être affiché dans la rue, donc plutôt en ville, donc c'est un art plutôt urbain. Et dans tout le film, en fait, il y a ce fil autour de la nature. On voit que c'est important. Il y a une scène, enfin, ce plan que j'ai beaucoup aimé. On est dans la voiture, les chats sur le capot, et puis on entend à la radio la COP21 est un grand succès. Donc il y a cette espèce d'ironie aussi un peu tragique. Et on voit que c'est une place essentielle. On a l'impression que quitter Paris, c'est une obligation, enfin, pour des raisons financières. Mais en fait, finalement, c'est aussi un choix ? Je pense que s'il avait eu le choix, il aurait sans doute gardé les deux vies. Il aurait gardé un atelier à Paris et sa maison qu'il avait déjà depuis une dizaine d'années. Mais de toute façon, c'est vrai qu'il aspirait à cette vie-là et qu'il aurait sans doute glissé s'il avait pu vivre encore plus vieux. Il est évident de toute façon qu'il se serait... Enfin voilà, il était amoureux de cette maison. Il voulait retrouver la nature, retrouver cette vie proche des animaux. Et puis une certaine aussi vérité dans les gens qu'on a en province. Non, c'est vraiment... Il y a une part de choix, bien sûr. Enfin, si c'est ça la question. Il y a vraiment une part de choix dans le fait d'atterrir et de... Que ce soit cette maison-là, que ce soit une maison qui le dépasse complètement. Voilà. C'est un peu une œuvre en elle-même, cette maison. Sur le rapport à la ville, il y a aussi quelque chose qui m'a troublé depuis le début de l'exposition. Il n'en parle pas dans ses influences, mais je trouve qu'il y a un rapprochement avec l'univers de Jacques Tati chez ton père. Il y a l'affiche ciel. On est dans Trafic, ce film sur le salon de l'automobile d'Amsterdam, où ils doivent emmener une voiture qui n'arrivera jamais ou qui arrivera après la fin du salon. Et on a plein de scènes de voies rapides avec le comportement des gens dans leur voiture. Et donc, ça m'a vraiment fait penser à ce film. Et puis, on présente dans l'exposition, c'est une petite image qui n'a pas fait l'objet d'une affiche. C'est Chantier interdit au public. Et donc, il y a une palissade. Et derrière, des immeubles modernes. Et donc, la palissade monte au 4-5ème de l'image. Et on a juste une petite bande avec ces immeubles modernes. Et je pense que ça... En tout cas, en le regardant, tu pourras peut-être m'en dire plus. Mais il habitait rue du Faubourg Saint-Antoine. C'est la période où se construit l'Opéra Bastille. Il voit aussi toutes les mutations de ce quartier. Et il s'en désole peut-être. Alors, clairement, il se désole de l'embourgeoisement de Paris et de la désertification des artisans du Faubourg Saint-Antoine. Et du changement d'époque, ça c'est sûr qu'il s'en désole. Voilà. Et concernant les références, oui, il pointe souvent l'absurdité du système dans lequel on est. Et lui, il me parlait très souvent du film « Brasil », le côté complètement absurde de l'administration. Maintenant, il avait un côté très, très terre-à-terre. Il y avait le côté bon sens paysan. Et il trouvait souvent que quand on s'en éloignait, c'était pour le pire. Il y avait un côté très concret. Enfin, on voit bien dans les affiches, quand il traite une question un peu théorique ou abstraite, il le fait souvent avec des objets. Enfin, je ne sais pas, quand il dénonce la précarité économique, par exemple, c'est beaucoup en passant par les pièces de monnaie, les billets. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, peut-être, qu'on aurait pu montrer plus dans l'expo. C'est aussi que c'était un photographe, vraiment. Et que dans tout le fond de négatif, tout le fond de tirage qu'on a, on voit qu'il se promenait dans Paris, qu'il prenait beaucoup de photos, des mutations urbaines, qu'il prenait aussi des plaques de rue, vraiment la matérialité aussi des villes, en fait. Les murs de briques, les palissades. Enfin, il y a ce côté vraiment aussi... Enfin, comme à la campagne, finalement, montrer aussi la matière d'une ville et ses bouleversements. Enfin, dans les photos, en tout cas, c'est assez visible. Alors, il avait sans doute son œil qui était orienté sur des objets et des thèmes précis. Maintenant, c'est vrai que ça a attrait aussi, je pense, à la nature du métier de graphiste que de formaliser et, du coup, de récolter une banque d'images. Donc, il y a les deux, quoi. Il y a à la fois le fait que ce soit propre métier de graphiste. Mais après, c'est vrai qu'on retrouve des symboles très récurrents dans ces affiches, effectivement. Les nuages, les murs, les... Je n'ai pas comme ça en tête. Les fenêtres, le pavé. Ouais, souvent des matériaux très... Comment dire ? Proches des éléments, quoi. C'est-à-dire que même si on est dans la ville, ça reste la pierre, le bois, le feu. Ouais. Oui, on le dit dans un des textes de section, c'est un homophabère. Enfin, c'est comme ça qu'on l'aperçut, c'est s'il et moi. Enfin, il y a toujours la relation à la construction, la main, le travail manuel. Ouais, encore une fois, on revient sur le côté analogique, terrien, matérialiste, tactile, sensible, brut. C'est un autodidacte, donc il n'y allait pas par quatre chemins, je pense qu'il... Enfin, souvent, on dit souvent que faire simple, c'est le plus compliqué. Mais c'est aussi une nécessité du graphisme que d'être immédiatement compris et identifié. Et donc, il y a un impératif de synthèse et de simplicité qui correspondait bien à son esprit assez direct. Oui, ce n'était pas quelqu'un qui avait forcément des grandes théories. Il avait un rapport très instinctif à la vérité. Merci. En fait, j'ai plusieurs questions. En fait, son expulsion, c'est à cause d'un manque de revenus dû à un manque de commandes ? Ou est-ce que le loyer avait augmenté ? Et suite à ça, est-ce qu'il a cherché d'autres ateliers possibles en ville, peut-être un peu plus loin ? Ou est-ce qu'il a tout de suite abandonné l'idée de la ville parce que c'était trop cher ? Et est-ce qu'il a cherché aussi à vendre ses photos ? Puisque comme il était photographe et qu'il faisait lui-même ses tirages, ce qui devait être assez rare, il développait tout lui-même. Est-ce qu'il a cherché à vendre ses photos ? Non. Alors pour la première question, je ne saurais pas vraiment répondre. Je pense que comme il le dit dans le film, de toute façon, c'est une constante de tout temps. C'est-à-dire que plus on a un travail culturel et artistique, et moins il y aura des mannes de financement. C'est-à-dire plus on aura un travail commercial orienté vers la vente, le commerce, le business, la publicité, et plus il y aura des mannes financières importantes. Et plus on veut faire quelque chose de culturel, d'idéologique, de personnel, et moins il y aura de réseaux financiers. Alors ça ne veut pas dire bien sûr que certains artistes n'arrivent pas à casser le plafond de verre, mais il se trouvait déjà dans un secteur où pour faire ce métier selon la manière qu'il l'entendait, il était en porte-à-faux avec de toute façon la société dans laquelle on est. Après je pense que c'est vraiment pas quelqu'un qui avait le sens du compromis. Donc faire des courbettes, réseauter, c'était pas du tout son truc non plus, donc je pense que d'autres personnes étaient bien plus à l'aise pour aller chercher du travail, sourire, rencontrer les gens qu'il fallait pour, etc. Je pense qu'il était vraiment dans sa tour d'ivoire un petit peu, dans ce qu'il savait vraiment faire le mieux. Il était entouré d'une garde rapprochée d'amis qui le soutenaient et qui l'aidaient, mais lui-même il n'avait pas cette dimension stratégique de la carrière. Et pour la deuxième question, vendre ses propres tirages, je pense qu'à la fois il n'a jamais eu suffisamment confiance en lui, là je parle un peu pour lui, pour rentrer dans le champ des beaux-arts, ou dans le champ d'une expression purement artistique, parce que le graphisme il est toujours retranché derrière une commande ou un commanditaire. Et à la fois, il n'était pas attiré par le monde des galeries, qui pour lui étaient un art plus destiné à la bourgeoisie, en fait. C'est-à-dire faire une œuvre d'art, l'afficher en galerie, lui mettre un prix, faire un vernissage, le vendre à des gens qui ont les moyens de l'acheter. C'était pas un circuit qui le motivait. Donc à la fois, je pense que du fait qu'il était autodidacte, est engagé sur le plan sociétal. Et à la fois du fait qu'il n'était pas attiré par le réseau des galeries, cette perspective ne s'est jamais... Enfin, n'a jamais été... possible. Et après, moi, c'est vrai que j'aurais imaginé, quand il s'est installé à la campagne, qu'il développe des facettes plus personnelles, moins liées à la commande, plus libres, et peut-être plus en rapport avec la nature. Et il l'a fait. Et c'est vrai que l'exposition ne le rend pas vraiment compte, parce que les traces ne sont pas forcément toujours abouties non plus à l'exposition. Elle montre des objets qui sont finis, pas forcément des recherches. Mais moi, j'aurais pensé peut-être que dans ces 10, 15, 20 dernières années, il a réussi à mettre sur pied une démarche plus artistique et sans avoir besoin d'avoir recours à la commande. Mais il ne l'a pas trop fait. Et je pense peut-être que c'est vraiment une question d'origine sociale. C'est-à-dire que je pense qu'il n'avait pas cette culture de se présenter comme un artiste au sens total du terme. Mais bon, ça, c'est mon interprétation. – Il n'était pas le mot artiste, donc je vois où vous voulez en venir. – Oui, alors en plus, pour des questions de définition dans le film, effectivement, il n'aime pas trop ce mot-là. Mais au-delà de ça, ça reste mon interprétation. Je pense qu'il ne s'identifiait pas à ce monde-là. – Voilà, voilà, une question peut-être, non ? – En tout cas, je… – Ce n'est pas vraiment une question. On a beaucoup parlé de l'œuvre de votre père et ses justice. – En effet, ce n'est pas une question. Je veux juste vous dire que votre film que je viens de découvrir là est magnifique. – Ah, ben merci. – Et qu'il lui rend justice, justement. Voilà, tout simplement. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Et d'ailleurs, peut-être pour conclure, ce n'est pas votre premier film, ce n'est pas le dernier non plus. Est-ce que c'est un film complètement à part ou est-ce qu'on retrouve des… – Oui, c'est un film à part parce que j'ai toujours été plutôt attiré par la fiction et que ça, c'est un documentaire, mais c'est vrai que ça m'a donné envie de continuer dans le documentaire parce qu'il y a une facilité de mise en œuvre qui est vraiment très agréable. Là, c'est un film que j'ai fait tout seul, quoi, qui a été mixé par un ami, mais tout ce qui est du tournage, de l'éclairage et de la prise de son, c'est un film que j'ai pu faire complètement indépendamment. Et c'est vrai que cette légèreté, elle est géniale, quoi. Elle est géniale alors que dans la fiction, c'est tout de suite très, très lourd pour préparer la fabrication d'un film et pour le conduire à son terme. Donc oui, c'est la première fois que je faisais un documentaire. Moi, j'avais déjà travaillé sur des documentaires pour d'autres personnes en tant que directeur photo au monteur, mais c'était le premier documentaire et j'espère pas le dernier. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être conclure pour ce soir et remercier Julien Bayargeon d'être venu jusqu'au bout du campus de Nanterre. Merci aussi beaucoup aux collègues de la BU qui nous ont accueillis ce soir au Pixel et et au public qui est venu. Voilà. Alors, je rappelle peut-être juste. Donc, l'exposition est ouverte à la contemporaine du mardi au samedi de 13h à 19h. Et puis, on continuera à voir régulièrement des rencontres en soirée. La prochaine, c'est d'ailleurs mercredi prochain à 20h30 au cinéma Les Lumières à Nanterre. On recevra Alain Lecarnac et le réalisateur du film Colère d'affiche. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.